Personne ne pourra développer l'Afrique à la place des Africains. Personne ne pourra développer nos communautés à nos places. En fait, tout est parti un peu d'un contexte un peu particulier, donc des gays de chantier, où quand j'étais tout petit, de l'autre côté du fleuve, c'était très verdoyant, il y avait des animaux. Le matin, quand on allait se laver au fleuve, il y avait des bandes de singes qui venaient boire. On passait notre enfance à courir derrière des perbris, derrière d'autres oiseaux, de petits lapins. Et même jusque dans nos places, je disais que ces petits animaux-là venaient nous taquiner assez souvent. Donc nous avons grandi dans un endroit où il y avait une biodiversité assez remarquable. Guédé, où j'ai grandi, a été un village pionnier dans le développement de la récriculture dans la vallée du fleuve Sénégal. C'est le premier village à avoir de l'électricité dans les maisons, dans les cases et tout cela. Et ça faisait de Guédé un village extraordinaire. Les gens des villages d'environnement venaient chercher du travail à Guédé, venaient se former à Guédé et les rendements étaient naturellement très élevés. Ça concidait donc avec la période de prospérité de Guédé. Et à partir de la fin des années 70, les choses ont commencé à se dégrader de façon massive parce que notre gouvernement central avait l'intention de créer des rizières un peu partout dans la vallée du fleuve Sénégal. Et les gens ont commencé à défricher massivement donc ces forêts surtout, ces réserves forédières comprises entre, au niveau donc de l'île Amorphine entre les deux fleuves, le fleuve Douai et le fleuve Sénégal. Et puis quand les Chinois sont partis à la fin donc des années 70, ça concitait aussi avec la mise en place à l'échelle nationale et régionale donc des politiques d'ajustement structurel qui ont été imposés par le FMI à la Banque mondiale. Et tout d'un coup, la situation socio-économique à Guédé-Chantier a commencé à être impactée négativement et à dégringoler rapidement. Donc Guédé est entré dans une crise profonde parce que tous les services aussi étaient partis et donc l'Etat disait à l'époque « Moins d'Etat, mieux d'Etat » c'est-à-dire que l'Etat s'était désengagé donc par rapport au secteur agricole, éducatif, tous ces secteurs dits non rentables. Il fallait se réunir pour voir un peu, examiner la situation, trouver donc des solutions, donc de sortie de crise. Et naturellement, ce que j'ai proposé à la population de Guédé pendant la campagne et pendant aussi mon mandat de maire, c'était donc de faire de Guédé une éco-commune, donc la première éco-commune du Sénégal. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes dans un endroit fortement impacté par la désertification. Nous sommes dans un endroit où la hausse des températures a déjà largement dépassé les objectifs que les accords de Paris ont déjà fixés parce que les accords de Paris cherchent à garder les températures mondiales en dessous de 2 degrés. Mais dans le Sahel, nous sommes déjà autour de 4 degrés. Les lacs sont en train de se dessécher, le fleuve est en train de perdre sa majesté. Les écosystèmes sont en train de disparaître à un rythme très rapide. Et donc, nous, à notre niveau, dans nos éco-villages, nous mettons surtout l'accent sur la régénération de ces écosystèmes-là pour créer des revenus durables pour fixer aussi les jeunes parce que nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de jeunes qui traversent le désert pour aller en Espagne. Nous avons donc des centaines de milliers de jeunes qui empruntent aussi la voie maritime avec tous les risques que cela pose. Et je crois que tout cela, les gens ont perdu un peu de vue que tout cela, ce qui est à l'origine de toute cette vague migratoire, c'est la pauvreté, c'est la destruction des écosystèmes et des activités économiques de ces localités-là. Alors, nous, notre défi, véritablement, c'est de pouvoir créer de façon durable, avec et pour les communautés, des activités qui pourront créer de l'abondance, qui pourront fixer les populations, notamment les jeunes dans leur village. Il y a eu des initiatives qui ont été développées, ça et là, pour conscientiser les populations, sensibiliser les gens par rapport à la dégradation de l'environnement, sensibiliser les gens par rapport à l'insalubrité, aussi mettre des projets structurants au niveau des guédés comme une ferme piscicole pour remettre un peu les pêcheurs au travail parce qu'avec la pollution massive du fleuve Douai, il y a de moins en moins de poissons dans le fleuve. Et du coup, les pêcheurs qui étaient là, donc, qui en faisaient leurs activités traditionnelles, donc, depuis des millénaires, on peut dire, se sont sans travail. Et donc, en mettant en place, donc, cette ferme piscicole, ça permettait, donc, aux pêcheurs, donc, de retrouver des activités, et aussi de créer, donc, d'avoir, donc, des revenus. Et nous avons étendu aussi le réseau, donc, de distribution d'eau potable BGD. Nous avons mis en place une salle informatique pour les jeunes, donc, du village. C'était un parc de 30 ordinateurs. Il y avait trois groupes, donc, de jeunes qui pouvaient venir. Parce que, aussi, les éco-villages, ce n'est pas juste un sentimentalisme, bien, un retour complètement au passé. C'est l'utilisation, donc, des nouvelles technologies qui peuvent, donc, qui peuvent, donc, se marier avec, aussi, les meilleures traditions, donc, du village. Parce que tout n'est pas bon, non plus, dans nos traditions. Si tout n'est pas bon, donc, dans les nouvelles technologies, il faut trouver le juste milieu, faire un mariage, donc, qui pourrait aider, guider à prospérer, et aussi à se développer de façon saine et durable. En fait, il y a un héritage extrêmement important qui a été développé à Guidé, et aussi dans trois ou quatre localités, donc, de la région, où nous avons, donc, développé un progrès agroforestier et maraîchers biologiques. Nous avons tenu, donc, des séminaires de formation. Nous avions formé, à peu près, trois mille femmes, donc, dans la maîtrise de l'agriculture biodynamique, dans la transformation, donc, des produits alimentaires et leur conservation, et tout ça de façon naturelle. Et, à côté, aussi, il y a deux autres villages qui sont vraiment très en avance, donc, dans le développement des éco-villages. Il s'agit du village de Saléon de Goudou, qui est un village de Mauritanie. Et, à côté de cela, aussi, il y a une expérience similaire au village de Gara, où les populations ont, avec très peu d'assistance extérieure, ont pu reboiser près de 50 écarts. Musique 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 Compte tenu de... de ces succès communautaires, donc, dans ces deux villages-là, et du succès, en fait, de toutes les idées qui ont été, donc, développées à Goudou, on s'est dit que, peut-être que le moment est venu, donc, de créer une association qui s'appelle, donc, le REDES, les réseaux pour l'émergence et le développement des éco-villages au Sahel, pour que cette expérience-là puisse aussi se propager, grandir, donc, dans tous les villages, donc, dans toutes les communautés, donc, de la région. Le REDES a pour ambition, donc, de dépasser les frontières, donc, du Sénégal, de la Mauritanie, mais vraiment de s'étendre à d'autres pays, comme le Burkina Faso, comme le Niger, où nous avons aussi déjà des représentants. En ce moment, le REDES est, donc, en train de travailler sur la mise en place d'un pôle transfrontalier, donc, d'éco-villages entre le Sénégal et la Mauritanie. Et, le samedi dernier, nous étions, donc, à La Hiel, au bord du fleuve Sénégal, où nous avions eu, donc, des représentants venus à peu près de 35 villages environnants pour jeter, donc, les bases, donc, de ce pôle d'éco-villages pour parler de permaculture, pour parler, donc, de nutrition, pour parler de régénération, donc, de nos écosystèmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait, donc, des chefs de village qui étaient là. Il y avait le maire, donc, de Gamma-Jisari, dont la commune compte à peu près une trentaine de villages et une centaine d'ameaux. Il y avait, donc, des représentants, donc, d'associations de développement communautaire. Il y avait, donc, des représentants, donc, de groupements féminins. Donc, il y avait un potentiel humain extraordinaire, donc, des porteurs d'idées, des porteurs de voix, des acteurs de développement, qui pourraient, donc, aussi aider à propager, à enraciner davantage ce projet collectif, donc, transfrontalier. Parce que personne, je dis bien personne, ne pourra développer l'Afrique à la place des Africains. Personne ne pourra développer nos communautés à nos places. Alors, l'Afrique doit inventer son propre modèle, sa propre voie. Il ne s'agit pas, aujourd'hui, donc, de copier systématiquement ce libéralisme sauvage qu'on a vu, vraiment, qui est désastreux. Aujourd'hui, les peuples du monde sont en train de se réveiller contre cet ordre fondamentalement injuste et fondamentalement liberticide pour tout le monde. Et je pense qu'il est extrêmement important qu'on puisse, au nord et au sud, donc, recréer, réinventer un nouvel ordre mondial où il y aurait véritablement une solidarité entre les peuples, entre les communautés, parce qu'il ne sert à rien de vouloir transformer l'Europe en une forteresse. Ça ne sert à rien. Tous les murs du monde ne pourront pas retenir le flux de migrants. Et je crois que c'est la seule façon, aujourd'hui, pour réduire les effets des changements climatiques. Il faut retourner à plus de sobriété. Il ne faut pas demander à la nature plus qu'elle ne peut donner. Voilà, il ne s'agit pas aussi d'ouvrir plein de cratères à travers toute la planète, extraire, 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 sans penser aux conséquences que cela peut jouer. OK.